bonjour à tous aujourd'hui on va apprendre le vocabulaire russe donc des règles de la route on va dire plutôt des règles de piétons que de la route puisque je vais pas parler vraiment spécifiquement de la voiture mais plutôt comment vous circulez vous sur la route quelles sont les directions les indications sur de ces directions je vais en dire un peu peut-être pas trop non plus s'il ya des questions n'hésitez pas à me poser voilà donc on va commencer les règles de la route on va dire c'est oui c'était un peu compliqué comme phrase mais je vais vous la noter ne vous inquiétez pas on va noter petit à petit on va tout apprendre donc les règles ça se dit pravila pravila pourquoi l'accent sur le a parce que c'est le pluriel donc pravila si c'était le singulier ça sera pravilo mais vous prononcerez toujours le a pravila on dit pravila дорожного движения C'est le mot d'arrogue c'est la route donc les règles de la route donc les règles de la route pravila caro tivo encore le génitif donc d'arrogue n'a go du génia donc d'arrogue n'ava fait bien attention on écrit d'arrogue n'a go mais on prononce d'arrogue n'ava oui vous allez dire c'est bizarre mais effectivement on prononce on prononce les a et on prononce le v à la fin donc on écrit le gué au à la fin mais on prononce le v à à la fin et on prononce les a au lieu des eaux quand on le dit à haute voix donc d'arrogue n'ava dvigénia mais on écrit d'arrogue n'a go et on arrive vers la fin de la phrase donc dvigénia les règles de la route d'arrogue n'ava dvigénia on peut pas dire juste les règles de la route en russe si je traduis mot à mot ça veut dire pravila d'arrogue on peut pas dire ça on est obligé de dire que c'est quelque chose qui bouge donc le chemin la route qui bouge donc les règles d'arrogue nava dvigénia donc de la route c'est d'arrogue n'ava dvigénia 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 mais là il n'y a pas de changement pratiquement dans la prononciation dans l'écriture donc c'est dvigénia séparé dvigénia pour vous dire un tout en ensemble je vais essayer d'améliorer cette phrase dans l'ardoise elle est toute petite voilà pravila d'arrogue nava dvigénia pravila d'arrogue nava dvigénia et donc c'était que le début on avance on commence on commence par le passage piéton passage piéton en russe se dit péchéhodny pérehod passage pérehod péchéhodny péton donc déjà pour dire le mot piéton c'est péchéhod d'où le mot péchéhodny pérehod donc péchéhod c'est péchéhod même si vous prononcez péchéhod vous prononcez bien péchéhod comme vous l'écrivez au final c'est péchéhod péchéhod c'est comme péchéhod chode la marche péché à pied donc péchéhod on dit aussi péchéhod péchéhod c'est comme vous voulez dire à pied donc c'est ceci péchéhod 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 c'est le passage piéton qui s'appelle aussi zébre en russe puisque c'est un noir et blanc c'est des rayures noires et blanches et ben on l'appelle zébre comme zèbre en français tout simplement donc zébre comme un animal zébre en russe pareil ça s'écrit comme ceci ça s'écrit comme ceci zébre la prochaine fois on pourra apprendre avec vous les animaux voilà pourquoi pas les fleurs les noms des animaux les noms des fleurs et donc péchéhod ne péchéhod on va dire c'est en plus même un raccourci mais pour être vraiment correct bah c'est péchéhod ne péchéhod voilà péchéhod ne péchéhod et tout vient du mot péché vous voyez péché donc péchéhod c'est notre piéton péchéhod et encore une fois péchéhod vous avez toujours ce mot khod aussi comme la marche en fait khod la marche khadiba vous dites a mais vous écrivez un o khadiba khadiba mais vous prononcez khadiba et encore une fois on a ce mot khad donc la marche vous voyez khad péchéhod khad péchéhod ne khad il pêche péche comme péchéhod voilà ensuite vous avez le mot on a déjà parlé de péchéhod donc du piéton on va parler maintenant du conducteur ou du chauffeur du bus ou du taxi chauffeur on l'appelle aussi chauffeur on dit chauffeur mais on écrit chauffeur on écrit bien chauffeur mais on prononce chauffeur ne confondez pas le ché et le chi qui comportent une petite languette en dessous c'est pas ça c'est un ché et ne confondez pas le yé avec le yo qui comporte deux petits points et pas le yé et puis le mot qui est utilisé pour un conducteur de la voiture et bien c'est un conducteur donc va dit-il encore une fois vous prononcez va dit-il comme a mais vous écrivez vous dit-il ça vient du mot vous dites donc conduire va dit-il deux mots va dire va dit encore une fois vous prononcez le a mais vous écrivez bien le o deux mots aussi va je digne donc la conduite de la voiture ça veut dire va je digne pareil vous prononcez le a mais vous écrivez le o va je digne ensuite il y a des mots simples dont vous avez besoin enfin ceci n'était pas très compliqué non plus mais vous avez besoin de ces mots dans la vie de tous les jours la vie courante comme les indications donc quand on vous indique un endroit vous allez tout droit vous tournez à gauche vous tournez à droite à l'angle de la rue sur le croisement de voilà donc pour dire à droite on dit n'apprava n'appravo on prononce bien n'appravo mais on dit n'apprava on écrit bien n'appravo mais on prononce n'apprava quand on veut tourner à gauche on dit n'allève n'allève s'écrit pareil que la prononciation donc n'allève sauf encore une fois à la fin vous le prononcez comme un a mais vous l'écrivez comme un o donc n'allève au et la prononciation c'est n'allève si vous enlevez n'a ça vous fait lia va bravo le côté lia oui et côté bravo donc lia va si vous dites comme ça lia va bravo mais quand vous dites un côté droit et un côté gauche vous dites lia ve et bravo lia ve bravo ça par exemple on peut dire pour les chaussures ah non la chaussure c'est féminin mon dieu oui pour les chaussures par exemple les bottes lia ve sapo pravoi sapo ou lia va ya prava ya vous savez les féminins ça se termine par a ya les masculins donc i ya et donc on change pour le féminin lia va ya starana prava ya starana admettons le côté gauche le côté droit donc lia va ya prava ya quand on dit derrière cet angle quelque chose je sais même pas si on dit ça en français mais enfin derrière quelque chose derrière l'angle admettons voilà on dit za ou glom za c'est à dire il faut aller derrière quelque chose donc c'est za et ça se prononce de la même manière que ça s'écrit donc za ou glom donc l'anglais c'est угol c'est un nom masculin c'est un nom masculin c'est un nom masculin za ou glom quand vous voulez dire au croisement de quelque chose on dit na pericröstque c'est un nom перекröstac перекrétchivate c'est un nom перекrétchivate donc crestit c'est un nom crèst c'est la croix перекröstac перекröstac on dit le a quand on le prononce et on écrit bien le o donc перекröstac c'est le croisement na pericröstque sur ce croisement na za pericröstac donc c'est derrière le croisement перекröstac vient du mot перекrétchivate перекrétchivate vous avez sur peri donc la racine du mot peri ensuite vous avez crèche c'est comme le crèche et bon ça c'est la terminaison ivat mais en fait vous prenez donc peri c'est quand vous mettez quelque chose sur quelque chose donc vous перекrétchivate перекrétchivate mais le mot crèche donc pericröstac vous avez dans pericröstac vous avez le mot crèche parce que vous faites justement cette comment dire enfin cette ce fait de croisement donc crèche voyez donc pericröstac donc vous avez cette racine peri ensuite vous avez crèche la racine du mot crèche qui est là donc le mot crèche il est ici le début du mot le début du mot donc peri crèche et crèche qui est là crèche ça peut être le croix qui vous portez autour du cou le croix qui peut se trouver sur la tombe je sais pas comment crèche je crois que c'est pareil le croix tout court voilà quand on dit également donc c'est derrière l'angle et quand on dit c'est à dire à l'angle de et le mot l'angle c'est le mot l'angle c'est ne le confondez pas avec ougal qui est charbon donc ougal et ougal donc prononcez bien le l dur et pas le l mou parce que le l dur ça signifie bien ougal et attention on écrit le ougal mais on prononce ougal ça ça veut dire l'angle non masculin pareil pour ougal la lettre qui devient toute molle grâce au signe mou et ça devient ougal prononce aussi comme a mais on écrit comme un o c'est aussi un mot masculin mais ougal ça veut dire du charbon donc faites attention au niveau de la prononciation des l qui sont durs ou moelle donc ça peut changer complètement le mot ougal ou ougal voilà ougal aussi c'est un mot coin c'est à dire que si on met quelqu'un dans le coin enfin l'enfant quand on le punit on le met dans le coin donc nous on dit pareil il dit ougal donc il dit va marche dans le coin il dit ougal puisque ça fait l'angle donc nous c'est pareil on change pas de mot l'angle en français c'est à l'angle de la rue à l'angle peu importe sous un tel ou tel angle en mathématiques ou à langue qui change vers le coin mais alors c'est dans l'angle pareil nous ça reste pareil en russe ougal c'est toujours ougal que ce soit dans l'angle de la rue que ce soit un angle dans la mathématique sous 45 degrés ou voilà 40-90 ou bien le coin ça restera un ougal et puis je pense qu'on va faire le dernier mot on va arrêter là puisque la vidéo est dure déjà une vingtaine de minutes on va dire повернуть donc c'est-à-dire tourner donc c'est le verbe повернуть поворачивать verbe поворачивать повернуть налево si on dit on vous voit поверните налево si on tutoie поверни налево повернуть поворачивать encore une fois vous dites le a mais vous écrivez le o et donc le o justement pour le retenir ça vient du mot pavarot encore une fois je suis d'accord on prononce le a mais on écrit le o mais ça vient du mot pavarot voilà pavarot mais c'est juste la première lettre qu'on la prononce en a et les autres on l'écrit et on les prononce en o voilà pour aujourd'hui c'était tout pour la leçon de de comment dire des règles de la route entre guillemets plutôt des règles de piétons plutôt des indications peut-être pas vraiment les règles de la route mais il y avait un petit peu de tout j'espère que ce vocabulaire vous a été utile que vous avez pu retenir quelques nouveaux mots pour vous ou bien les apprendre si vous avez des questions notamment concernant le nouveau vocabulaire et puis d'autres questions sur la grammaire que vous souhaitez que je vous fasse une vidéo il n'y a aucun souci n'hésitez pas à me demander on va essayer de faire quelque chose d'utile et lier la vraie à l'utile en représentant une vidéo qui vous permettra d'avancer dans votre apprentissage du russe sur ce je vous souhaite une très bonne journée je vous remercie à toutes et à tous de votre attention je vous fais de gros bisous je vous dis à très très bientôt ciao 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 ciao